La granule, donc c'est tout simplement du béton cellulaire qui est concassé avec des grains de 0,3-0,7 mm. Béton cellulaire concassé. Donc l'avantage de cette granule, c'est quand vous allez le voir, quand je l'inverse par terre, il n'y a pas besoin de la canaliser, elle se tient toute seule comme un tas de sable, très légère. Et pourquoi tu précises ça ? C'est parce que dans d'autres gammes de produits, il y a des micro-billes qui sont beaucoup plus ronds et du coup c'est beaucoup moins stable des fois à l'utilisation et glisse et pour les réglages c'est un peu galère des fois. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on te précise ça. Moi quand je vais arriver vers un passage de porte, par exemple que je vais finir une pièce, je vais pouvoir laisser ma granule, 100 mètres d'arrêt vers une porte, tout simplement. Par rapport à une granule ronde, cylindrique, où elle va rouler de partout. C'est ça, tout simplement. Donc tu vas voir quand on l'applique, c'est pareil, ça ne s'en va pas partout, c'est très stable. Les sacs, 50 litres, c'est-à-dire qu'on va faire 5 cm par mètre carré, en épaisseur, tout simplement. Bon, l'ouverture des sacs, très simple, on n'a pas besoin de cutter, on a la partie bleue, on déchire et on ouvre. Ok. Voilà. Il est étudié pour. Après, c'est tout simple, on prend exactement la façon de travailler du quart d'heure. C'est-à-dire qu'on va tirer un chemin de granule, on va mettre notre niveau dessus, bien entendu au niveau qui a été pris par rapport à la porte d'entrée. Et après, on va faire ici ce qu'on appelle un îlotage, c'est-à-dire qu'on va démarrer sur une zone, on va appliquer sur la zone et après on va se déplacer. En gros, on a fait un îlot, tu vois, une zone isolée parce que du coup, ça ne sert à rien de tout faire en une fois, c'est-à-dire que tu ne peux pas remettre les pieds dessus au fur et à mesure. Ok. Bon, allez les kids, on est parti, alors là, on va se taper le démarrage. Donc, tu te rappelles, on a fait le point niveau qui est là-bas, là-bas chantifuage, j'ai positionné avec le scotch qui va bien, il ne faut pas abîmer les peintures, ça, tout le monde est content. Tu cherches les choses, non ? Ça va déclarer plus à peu. Ah bah, il ne rentrera pas chez lui. On va appliquer, tu vois, la micro-bille sur les côtés, enfin, pas la micro-bille, justement, on va appliquer la granule, voilà. C'est une nuance importante. La granule, ferme la selle sur le côté. Après, tu vois, on va se baser sur le petit trait niveau qu'on a fait dans le coin. Je vais te montrer avec un petit zoom qu'on est bien sur le niveau et tu vas voir, ça s'étale facilement. Ok, allez, on est parti. Rien plus facile. Donc, le sac, tu as vu déjà le visuel de la manique de l'ouverture du sac. Regarde. C'est léger, tu peux travailler tout seul, tu ne vas pas t'abîmer de dos. Il n'y a rien de compliqué. N'essaie pas de trop surcharger non plus, mais il ne faut pas qu'il y ait trop de morts. Parce que je préfère que ce soit bien stable et bien réparti, plutôt que tu en aies à remettre comme quand tu fais des châts. Ok, donc ça ne vaut pas de problème en soi, mais la règle, là, de faire la selle spéciale qu'on utilise, elle est un petit peu large. Je sais que toi, tu peux avoir l'habitude. Attends, je reviens vers toi. Quand tu vas regarder sur le net, tu vas voir, il y en a qui bossent avec... Ils mettent des fourreurs comme ça métalliques dedans le sol. Ils se glissent dessus. Du coup, c'est imprimé dedans. Ils sont obligés de compléter après. Ou certains, ils les laissent dedans. Ou ils mettent du bois et ils les laissent dedans pareil. Là, on a l'avantage d'avoir des règles fermes à secs. Donc ce qu'il y a, c'est qu'au retrait, au fur et à mesure, on ne va rien laisser derrière nous. Et ça va être beaucoup plus stable, beaucoup moins aléatoire, beaucoup plus droit. D'accord ? Attends, je pose la question au gars qui bosse avec moi aujourd'hui. Digan, si je commande la fourniture... Attends, hop, là. Si je commande la fourniture, si c'est vrai, je n'ai jamais fait la demande parce que moi, je travaille avec des règles, machin, etc. Est-ce que vous les prêtez ou vous voulez louer les règles fermes à secs ? Alors moi, j'ai le principe sur mon secteur, sur Ronalp. Une entreprise qui n'a jamais posé et que j'ai informé, je leur laisse le jeu de règles le temps de leur chantier. Est-ce qu'ils sont prêts ? Comme ici, par exemple, je me suis engagé à leur laisser le jeu de règles. C'est pour ça qu'on l'a avec nous aujourd'hui parce qu'il est venu pour le client qui est là, en fait. Ok. Donc là, on peut avoir le jeu de règles si on commande les produits. Ça dépend d'une dimension de chantier ou d'une autre dimension ? Non, il n'y a pas de dimension de chantier. Par contre, nous, à partir de 800 millimètres carrés de somme, on fait qu'un autre jeu de règles. Ah, tu es sympa, toi. Tu es gentil. Ouais, tu es sympa. Par contre, du coup, j'ai vu que tu avais un jeu de règles et tu as en plus une extension de jeu de règles. Donc, le jeu de règles est composé de deux règles. De deux règles de guidage. Regarde, ça, c'est le jeu de règles qu'on a de base. Deux règles de guidage de 2m50 de long. Ouais. On en a deux autres de guidage de 1m25. Ouais, attends. On a derrière. Tidi ! Voilà. Comme celle-ci, là. Après, on a une de tirage de 2m50. Ok, dans le couloir. Que je vais attraper. Donc, c'est la règle, bien entendu, qui va venir en appui, comme ceci. Voilà. Nickel. Comme ceci. Donc, une de 2m50 comme ceci. Et tu fournis tout ça, quoi. Le jeu de règles est composé de toutes ces règles. Plus une téléphonique. Ouais, c'est celle que l'on peut ajuster en fonction de la largeur de la pièce. C'est ça tout à fait. Ok. On a des largeurs de bc de 90. Donc, tu as une règle en fait de 90 à 1m25. Donc, voilà. Ok. Ok. Bon, mais merci. Donc, on reprend. Maintenant que tu as eu un visuel sur le matos, on est bien parti. Quand ça, tu sais en plus ce que tu peux avoir, ça, c'est niqué. Ça te facilite le boulot, sérieusement. Donc, je suis content de les avoir aujourd'hui. Et là, maintenant, on va partir de là-bas. Donc, je repars. Je t'applique la granule. On voit ça. Comme je te disais, j'applique un peu plus. Après, on va me mettre, tu vas voir. Ça va se stabiliser et ça va aller tout seul. Attends. Tu me vois bien ? Ouais. Tu me vois bien. Hop ! Là, comme tu vois, j'applique le bout. Du coup, je vais faire ça à la main. Je vais te ramener. Attends, je réfléchis. Comment je te pose ? Je te pose à côté pour que tu vois le réglage de base. Ok ? Je vais te poser en face, tiens. Voilà. Hop ! Voilà. D'abord face au mur. Ok ? Ah ouais, là, tu vas être bien, là. Et là, je vais essayer de te faire un zoom. Salut toi ! Je vais essayer de te faire un zoom après sur l'arrivée pour que tu vois que le réglage est bon. Ok ? Alors. Oui, je suis de dos. T'inquiète pas. Hop ! Etc. Voilà. Bim, bim. Ok. Voilà. On est bon. On a le repère qui est dégagé dans le coin. Je te positionne. Alors. Sur la règle, il y a déjà un niveau intégré. Notre chose va faire, c'est qu'on va se positionner dans l'angle, là-bas. Là-bas, là. Et puis on va descendre. Tu vas voir, ça va descendre tout seul, tout simplement en se déplaçant. Ok ? Alors, attends. Je relève bien ça. Bim, bim, bim. Ok. Ok. Alors, attends. C'est quoi ? Je vais te poser en zoom dans le coin, tu vas voir. Hop ! On est parti. Donc là, je te fais un petit zoom, normalement. Hop. Alors. Bim. Tac. Tu vois, le très niveau, il est là. Donc là, j'essaye de le trouver en mettant la règle dessous. Ok ? Donc là. Tu me dis si je suis bon, hein. D'accord ? Hop. Ok. 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 Je suis presque bon là, tac, on est encore 5000 à petit jeu, tac, ok, je sais qu'on est bon donc, je change ton visuel, tu vas te placer là, bim, voilà, et après je te montre la fin que je suis bon, ok, voilà, oui, t'as vu je dégage à chaque fois parce que sinon tu te stabilises et enfin quand tu vas faire ça, tu risques de faire genre une nouvelle bosse quoi, ok, on est bon, on est bon, ok, je vais t'écouter, ça me fera moins de travail, tout à fait, qu'est-ce que t'en penses, allez, regarde, je te fais un visuel, on est bon, on est bon, ok, voilà, on est bon, là, du coup, toi tu préfères mettre l'extension de règle tout de suite ? Bon, après, voilà, met ton extension, ok, vas-y, allez, vas-y, je te laisse faire, c'est ton moment, vas-y, donc là, comme je disais tout à l'heure, il est préférable de retirer toujours vers l'extérieur comme ceci, là, voilà, là, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit clip pour les cliquer une dans l'autre, c'est vrai qu'on pourra voir ce système, moi, je dis ça, voilà, donc là, je suis titilleur, je serre plus haut, donc j'enlève de ce côté, voilà, c'est vraiment très simple à tirer par rapport à une chape béton, par exemple, vous avez vu, là, j'ai enlevé, hop, tout de suite, je suis de niveau, sans problème, il a été plus rapide, parce que moi, elle était plus longue, je sais, du coup, ce qu'on va faire maintenant, on va tirer la deuxième réglette en face, du coup, là, regarde, elle a une dimension, donc du coup, on la positionne, voilà, et ça nous donne, voilà, ça va nous donner, où il faut tirer notre, voilà, tu vois, on a pratiquement tiré entièrement la pièce en une fois, là, d'accord, du coup, on va faire ça, allez, ok, je te positionne, je te repositionne, allez, à tous, tu vois, je suis parfait, je suis parfait, voilà, je suis parfait, je te prends en main, je peux faire visuel, tu vois, regarde, je suis parfait, tu vas bien, et là, je suis nickel, ok, voilà, du coup, maintenant, on n'a plus qu'à remplir entre les deux, et on va tirer en reculant, ok, allez, je te repositionne, ok, hop, on est parti.